Le président du Bénin Et eux disaient effectivement qu'il faut pouvoir commercialiser sa culture Que comme tous les autres grands pays le font Que l'Afrique aussi doit se réapproprier sa culture Je vais vous dire une chose Il n'y a pas de tradition spirituelle au monde qui ne pratique pas le Vodou Il faut quand même se rendre compte que quand vous avez du feu qui se manifeste dans un buisson Quand ça arrive en Israël on dit que c'est une manifestation telle Et quand ça arrive au Bénin on dit que c'est une autre manifestation Et pourtant c'est la même manifestation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci L'idée de la résurrection plaisait beaucoup aux Égyptiens Qui ont toujours été très préoccupés par la vie du corps Par la vie éternelle du corps Leurs pyramides et d'autres édifices montrent que la religion égyptienne Était un culte de la vie après la mort C'est-à-dire que l'homme a pour vocation d'être le reflet de l'harmonie de l'univers Et voilà pourquoi ils ont fait de la spiritualité Et après dans leur livre ils disent qu'effectivement Il y a eu un guide qui leur a été envoyé qui est Osirée Donc Osiris Qui a été envoyé avec sa femme Et c'est eux qui ont commencé par leur montrer l'agriculture Par leur montrer comment s'occuper des animaux Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au fond des choses Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas aussi de la façon dont les rites se passaient Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des sacrifices humains qu'il y avait Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas Je veux dire de la manière dont par exemple La divinité, le dieu Apis était adoré Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de toute la dépravation sexuelle Qu'il y avait autour Pourquoi vous ne parlez pas Je veux dire de toutes ces orgies sexuelles Qui devaient se faire autour de certaines divinités Égyptiennes Pourquoi vous ne parlez pas de toutes ces choses Parce que cela heurterait Certaines personnes Oh qu'elle est belle la spiritualité de l'Egypte antique Elle est très belle Alors en comparaison avec la Bible Je vous dirais que Le dieu de la Bible Contrairement à Horus Dont les cultes rituels Demandaient pas mal de sacrifices humains Ça vous n'en parlez pas monsieur Omotonde Voici les images Et bien je vous dirais tout simplement Que le dieu de la Bible lui N'en demande aucun La seule fois où il a été question de sacrifices humains Et encore cela n'est pas du tout allé jusqu'au bout Parce que mon dieu n'est pas un tortionnaire C'était avec Abraham C'était une manière d'éprouver Abraham De le tester Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham Pour lui demander une telle chose Au sujet de son fils Isaac Et bien c'est simple Abraham venait tout droit de sortir de Babylone La Bible nous dit que Abraham était sorti d'une ville Qui s'appelle Hur On nous cite aussi Aran Et nous savons très bien que A Hur par exemple Et bien les sacrifices humains C'était quelque chose de très coutumier Il n'y avait rien de scandaleux à cela Alors pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Abraham ? Et bien c'est simple C'était une manière pour lui de voir Si Abraham était capable de tout pour lui Parce que la Bible nous dit dans Josué 23 Que le père d'Abraham Terak Était un grand occultiste Donc voilà Lorsque Dieu a demandé cela à Abraham Pour Abraham ça n'avait rien d'extraordinaire Nous quand nous regardons cela avec nos yeux De occidental Ou nos yeux contemporains d'aujourd'hui Ça nous paraît extraordinaire Mais pas pour Abraham Pour la simple et bonne raison que Dans son pays d'origine A savoir Babylone Et bien c'était une chose coutumière Que de faire des sacrifices humains A des divinités Vous voyez ? Mais Dieu l'en a empêché Et ensuite Pour rajouter et pour clôturer justement ce point Je dirais que dans Hébreu Le chapitre 11 Il est dit clairement Je le dis de mémoire Qu'Abraham a posé cet acte Parce qu'il était sûr et certain que le Dieu Qui l'avait appelé A sortir de Babylone Était capable de ressusciter son enfant Chose que les autres dieux Étaient incapables de faire Chose que les divinités Égyptiennes sont incapables de faire Jusqu'à présent je n'ai jamais vu Une divinité égyptienne Ressusciter un mort Ni une babylonienne Et nous savons très bien que Dieu a vite arrêté Abraham Il a remplacé justement son fils Isaac Par le taureau Donc l'image du père Donc l'image de lui-même Vous voyez ? C'était simplement pour nous parler du sacrifice expiatoire De Christ à la croix La Bible nous demande à nous enfants de Dieu D'offrir nos corps comme un sacrifice vivant Saint et agréable à Dieu Non pas dans le sens de nous sacrifier Je veux dire De faire couler le sang Mais c'est dans un sens symbolique D'offrir nos vies à Dieu Tout simplement Voilà De la même manière qu'un homme Digne de ce nom Qui est marié à une femme Doit donner sa vie à sa femme Et vice versa Dans le sens de la fidélité Dans le sens de l'amour Dans le sens du sacrifice Voilà Quand on parle de sacrifice On ne parle pas systématiquement de sacrifice humain Contrairement à Horus et aux divinités babyloniennes Ça n'a rien à voir Et le sacrifice expiatoire de Christ à la croix N'est pas un sacrifice humain Mais un sacrifice divin Dieu s'est fait homme Pour sauver les hommes Et à la croix Ce n'est pas Jésus Christ Dieu Qui est mort Ce n'est pas Jésus Christ Dieu Qui a pleuré Ce n'est pas Jésus Christ Dieu Qui a gémis Ce n'est pas Jésus Christ Dieu Qui est mort C'est le Jésus Christ homme La Bible fait bien la distinction Entre Jésus Christ homme Et Jésus Christ Dieu Le Jésus Christ Dieu Qui s'est révélé Sur la montagne de la transfiguration Et dont la pleine identité A été révélée dans Apocalypse 1 Celui qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga D'accord ? Personne d'autre Si ce n'est Dieu Peut dire qu'il est l'alpha et l'oméga Si ce n'est Dieu lui-même Parce que même les anges Ne sont ni alpha ni oméga Parce qu'eux ont un commencement Et c'est Jésus Christ Dieu Qui est ressuscité Jésus Christ Dieu N'est jamais mort N'a jamais connu la mort Il n'a jamais souffert D'accord ? Donc c'est un sacrifice divin Et non un sacrifice humain Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus La seule ambiguïté c'est l'homme L'homme qui cherche à tout contrôler A contrôler Dieu Alors qu'il ne peut contrôler son propre souffle L'homme qui cherche à comprendre Dieu Alors que même les anges ont du mal à le comprendre L'homme qui n'est que poussière Et qui mourra Alors que Dieu est éternel L'homme qui cherche absolument A essayer de calculer De comprendre avec son petit cerveau Le créateur Celui qu'il a créé Sans même lui avoir demandé la permission L'homme est devenu fou Comment un petit grain de poussière Peut comprendre l'étendue du désert ? C'est impossible Donc à un moment donné Ayant un peu plus d'humilité Dieu fait ce qu'il veut Et c'est pourquoi je l'aime Il choque l'humanité Et c'est pourquoi je l'aime Il ne demande pas la permission à l'homme Quand il veut faire quelque chose C'est pourquoi je l'aime Quand mon Dieu veut faire quelque chose Il ne te demande pas Si tu trouves ça normal ou pas Il n'a pas à te demander Parce que quand lui il t'a créé Quand lui il a créé le monde Quand lui il a créé le ciel Et la terre Et tout ce que cela renferme Il ne t'a pas demandé la permission Il ne te demandera jamais la permission Pour faire quoi que ce soit C'est toi qui va lui demander la permission Quand ça chauffera un petit peu pour ta vie N'est-ce pas tu dis Oh mon Dieu Et bah voilà C'est toi qui l'invoque C'est toi qui l'invoque Lui il n'a pas besoin de toi Mais toi t'as besoin de lui Lui il n'a pas besoin de moi Mais moi j'ai besoin de lui Donc à un moment donné Il faut qu'on remette l'église Au milieu du village Comme on dit Mais l'église pas dans le sens catholique Mais voilà À un moment donné Il faut un petit peu arrêter Bref ça c'était juste une parenthèse Qui pour moi me semblait Un petit peu important Parce que l'homme est devenu fou Et ceux qui veulent encore jouer avec lui Et ceux qui ont du mal à comprendre Et qui ne le connaissent pas Moi la seule chose que j'ai à vous dire C'est demander lui Si vous êtes de lui là Demandez lui simplement De se révéler à vous Et ceux qui veulent absolument s'entêter Parce que tous ne sont pas de Dieu Et ben vous allez le voir à la fin Vous irez discuter avec lui Une fois que vous serez face à son tribunal Et là les gens rigoleront beaucoup moins Parenthèse Tous ne sont pas de Dieu Non pas dans le sens où Dieu Ne veut pas d'eux Mais tous ne sont pas de Dieu Dans le sens où Certains ont déjà choisi leur voie Parce qu'il y en a qui savent Où ils veulent aller Combien même il se révélerait à eux Tous ne veulent pas de lui Il y en a qui le savent consciemment Qu'il existe Mais qui ne veulent pas de lui Et je sais très bien de quoi je parle Je parle en termes de vécu Dieu veut sauver tout le monde Il a même essayé de sauver Kayin Mais Kayin n'a pas voulu lui Et ces gens là sont partout Ils sont dans les églises Ils sont en politique Ils sont dans toutes les strates sociales possibles Ils vous prêchent l'évangile Pour vous soutirer des sous Ils sont partout Ils sont dans les églises Ils sont dans les églises Ils sont dans les églises Ils sont dans les églises